On parle souvent à la télévision ou dans les médias de la jungle des migrants ce n'est pas une jungle des bêtes sauvages c'est un bête bidonville mais quand même le plus grand d'Europe et l'un des plus insalubles du monde. Toutes personnes réfugiées prises par la police dans le centre de rétention administrative directement. Mais on retrouve des Soudanais, des Afghans, des Érythréens, des Syriens, des Irakiens et d'autres. Et comme par hasard c'est la carte des guerres auxquelles participe l'armée française. Ils ont été chassés de chez eux par les guerres de M. Hollande et aujourd'hui ils sont jetés dans les centres de rétention. C'est de la barbarie. Et aujourd'hui les apprentissages cherchent à dresser la population contre les réfugiés. On a même vu il y a quelques semaines une manifestation pour le démantèlement de la jungle organisée par les patrons du port de Calais à laquelle participaient certains responsables syndicaux dont un copain militant CGT m'a dit « Je suis écoeuré quand je vois certaines déclarations. Ce n'est plus du syndicalisme. » Et il m'a montré un tract où on voyait en gros qu'elle doit être mise en zone franche. Donc je suis venu ici pour vous dire non à la division. C'est la même Union européenne qui avec sa politique de concurrence libre et non faussée avait fermé les unes après les autres les industries, la dentelle, l'alcaïque, calaire, les férites de Sifrance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !